salut tout le monde à les petits cas d'école j'ai planté mes petites tomates donc j'ai zéro pique en terre vous voyez elles ont une chlorose normal ça fait longtemps qu'elles attendent c'est ce qui se passe avec les aléas de la météo et du coup juste pour vous montrer qu'à mon avis d'ici 48 heures ces petites bêtes là elles ont repris beaucoup de couleurs et je vous montrer pourquoi voilà donc dans cette vidéo on parle bien de la petite chlorose quand les les feuilles commencent à perdre leur couleur et là c'est un apport de minéraux qui leur manque et du coup ben voilà ça ça devient ça devient faible ça devient ça presque blanc voilà ça c'est ça après il ya encore autre chose par exemple on a des feuilles qui vont devenir toutes jaunes bon là je n'en ai pas parce qu'il n'y a pas trop d'excès d'eau j'en ai pas mais en général quand vous avez une feuille qui devient qui est dur et qui devient jaune c'est souvent par excès d'eau aux racines qui fait pourrir les racines et du coup la plante s'asphyxie quoi tout simplement après vous avez aussi des colorations plus foncées du genre un peu presque rouge voilà vous voyez là par exemple là vous voyez qu'il ya une petite couleur un peu pourpre un peu voilà c'est les pigments rouges qui restent après que la chlorophylle s'évacue parce que la plante a trop froid et du coup c'est une réaction naturelle à ne pas confondre avec des plantes qui ont une coloration naturelle de cette couleur là déjà voilà là vous voyez les tomates qui sont quand elles sont petites elles sont cette couleur là et puis quand elles grandissent voyez elles ont une couleur un peu plus verte voilà donc après c'est qu'il existe autant de couleurs dans l'arc-en-ciel qui peut avoir de maladies pour les tomates mais déjà avec ses principales caractéristiques là vous avez de quoi de quoi au moins de galostiquer un début de panne quoi si je puis dire ainsi c'est que là la saison n'est pas très sympa pour elle donc comme vous pouvez le voir les feuilles tomates elles sont pas au meilleur de leur forme là on est vraiment dans de la chlorose c'est à dire que là faire attention qu'il n'y ait pas une sénescence qui se mette en place parce que c'est possible aussi qu'elle se mette à mourir par manque de soleil parfois pas trop d'eau etc elle va péricliter quoi alors et dans ce cas là elle met en place sa sénescence elle va consommer ses derniers sucres ses dernières réserves en attendant le soleil en temps des conditions meilleures et du coup ça va faire que que péricliter en fait petit à petit vous allez voir les feuilles qui vont tomber petit à petit comme ça voilà donc on verra ça dans quelques jours quand le produit aura fait sa petite efficacité là déjà parce que là bon ben c'est c'est classique c'est normal on est fait mais elles sont toujours dans des godets ça tourne en rond là bas dedans et puis le soleil n'est pas là et puis là elles ont subi une acclimatation parce que c'était forcément sous néon donc j'ai pas sorti au meilleur moment mais je peux plus garder tout le monde j'ai pu assez de place donc voilà vous voyez ce qui se passe et quand on descend bien il ya un peu plus de chaleur par le sol et vous voyez que déjà ça fait un peu moins la gueule quoi beaucoup moins la gueule donc là ça a déjà pris le produit ça a déjà pris mon petit mélange j'ai testé que c'était bien ça la panne quoi entre guillemets qu'on peut le voir ça va beaucoup mieux de ce côté là donc voilà je vais mettre le produit en haut on verra ça quelques jours et on retrouve également des changements de couleurs sur les fruitiers voyez là c'est un william qui a été rentré instantanément dès que je l'ai vu je les rentrer pareil pour là et celui ci il est resté un peu plus longtemps dehors et vous voyez là une coloration un peu plus un peu plus rouge un peu plus violacé avec des pigments rouge voilà c'est ce qui reste à la fin quand il allève sa chlorophylle quand il commence à consommer sa propre chlorophylle qu'il arrive plus à en faire voilà là par exemple on a un début de petit ça commence à faire des petits points oui et petit décoration les petits points là et ça c'est pareil ça c'est que ben il ya eu soit trop d'eau dedans ou soit pas assez d'eau et du coup elle en peine pleine croissance à la pas apprécié voilà la chlorophylle ne se met pas correctement de partout ou alors c'est peut-être aussi éventuellement un substrat un peu trop un peu trop pauvre voilà il faut attendre un peu faut voir comment ça va tourner comment ça va virer quoi oui pas de maladies rien du tout donc ça se fait aussi bien dans les arbres fruitiers que dans les tomates si vous voyez que il ya des changements de couleurs ben c'est lié aux quelques conditions que je viens de vous donner là quoi faire attention au choc hydrique et vous faites attention au choc thermique ça aussi c'est pareil ça leur fait comme vous quand vous allez vous allez doit qui fait un peu froid vous avez des frissons mais là c'est pareil c'est la même chose elle réagit quoi faut savoir que les tomates et fait tous les végétaux ont quasiment quasiment presque les mêmes sens que nous quoi sauf que c'est un peu différent ils ont la vue d'une façon différente l'odorat d'une façon différente le toucher d'une façon différente mais ils ont ils ont des sens voyez par exemple le type des petites vignes là qui commencent à faire des petites taches de chlorose pourquoi parce que c'est une bouture qui a pris d'ailleurs vous avez vu je l'ai fait il ya pas longtemps et elle est dans de l'argile pure donc là maintenant je vais commencer à venir l'enrichir alors que sa petite soeur à côté elle lui sort en potage elle nous a fait une petite cloque 1 alors qu'elle avait jamais de claques avant ça donc elle a réagi encore elle commençait à blanchir on la rempoter on a mis du terreau et voilà bam bon à chaque fois il faut s'adapter en réel voilà tout simplement quoi elles ont reçu une dose de macérat de pot de banane bio avec orti pareil macérée avec l'ombrité et avec de la cendre tout a été mélangé de façon à avoir des doses à peu près équivalente sur 11 litres d'eau le mélange enrichi faisait un litre en tout avec à chaque fois une égalité dans les doses donc voilà ça donne une petite idée vous avez vu ce que c'est là c'est chlorose normal parce qu'il manque de quelque chose dans ce terreau voilà eh ben on verra ce que ça donne d'ici deux trois jours si c'est pas cramé bien sûr je pense pas vu que c'est dans la serre je compte pas y revenir je compte surtout que ça pousse bien quoi il n'y a pas de fumier il ya que dalle il ya juste eu des rotations de culture l'année dernière donc j'espère que ça suffira et que la serre sera le sol de cette serre sera suffisamment riche et fertile pour pouvoir nourrir ses charmantes petites demoiselles parce que je compte les taillés alors là c'est une variété beefsteak voilà qui donne des grosses tomates et puisqu'on y est et que nous y sommes allons-y franchement voilà on vient juste installer cette petite tour à fraises il ya une semaine dix jours quoi et voyez un peu le résultat dans la serre bon ça a été enrichi pareil à peu près avec le même mélange donc l'avantage de la tour c'est qu'on peut mettre le lombrité alors que si je fais ça plein de terre croyez moi le soir même il ya plus rien tout est déterré parce qu'en fait les petites taupes elles sentent elles sentent lombriques elles sentent le vert et puis elles viennent tout foutre à l'air voilà donc oui ça vient juste être planté quoi c'est déjà un fruit quoi c'est c'est pas merveilleux ça voilà donc là j'ai pas pu en mettre beaucoup plus parce que comme vous pouvez voir plein terreau ça s'est cassé la gueule voilà donc ben on va commencer à ouvrir les serres et oui parce qu'il ya des pollinisateurs qui sont là ils sont au rendez vous donc ils ont besoin alors ben puisqu'ils ont besoin que nous aussi rendons nos services mutuellement et ouvrons les serres bon voilà je reviens très vite en vidéo on est de retour à la serre ça fait trois jours que je vous fais la vidéo concernant donc la coloration blanche des pieds de tomates j'ai appliqué dans mon petit mélange et qu'on pouvait voir ça a repris de la couleur de partout voilà je vous ai fait la même vidéo dans la serre parce que j'avais exactement le même problème voir même pire d'ailleurs et là vous voyez c'est quand même sympathique donc il fait pas chaud du tout ici dehors là centre france c'est pour ça que il ya que la serre qui est plantée pour le moment mais bon on voit bien que la coloration est revenue elle s'est remis à faire de la chlorophylle il n'est plus bloqué elle n'est plus en train de faire des carences elle n'est plus en train de faire des modes défensifs et là il n'y a pas très longtemps non plus on est venu mettre une tour à fraises et comme je vais vous le montrer tour à fraises dans une serre c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose quoi voilà la même couleur comme on doit bon ben là hop celle-là la pourrie parce qu'elle était dans la terre elle a poussé dans la terre ce qui est bien dommage bon tant pis et voilà quand vous avez ce genre de choses directement dans la serre c'est bien donc là c'est vrai que moi je ventile puisque sinon il fait beaucoup trop chaud la journée et déjà ça fonctionne bien les deux côtés je vais essayer de pas écraser les cultures donc les deux côtés c'est pareil là vous avez les jeunes en effet que je vais vous montrer en vidéo qui font des pouces de partout et là en effet un peu plus vieux voilà dans la serre c'est toujours pareil donc les haricots avec les alias et il ne reste encore un rang ou un inter rang parce que vous pouvez voir il y a les tomates qui étaient elles aussi carencées blanches les tomates étaient carencées blanches donc on voit bien que j'ai appliqué le mélange avec la cendre là il y a eu de la cendre il y a eu pas mal de choses je vous expliquer ça en détail et puis et puis ça repris de la couleur donc ça fait vraiment plaisir voilà copains à et tout à un petit détail si vous pouvez mettre dans vos salades les jeunes pousses du chou comme ça là mais qu'est ce que c'est bon et oui donc ce sont des clous rose parce qu'elles attendent depuis longtemps dans les pots ouais c'est c'est beaucoup classique alors on va y mettre on va y mettre un petit purée avec une petite macération là et puis ça va redevenir vert comme au premier jour regardez un peu encore j'ai encore de quoi faire faire de la fraise ouais quand elle commence à devenir un peu petit comme ça là vous sentez que le pied il est et puis il est fatigué donc il faut faire une petite rotation c'est comme un noël mais au mois de mai on va tourner donc je peux pas mettre de roulette simplement parce que je suis sur gravier à l'intérieur de la serre on commence à voir les premières marcottes et qui arrive voilà c'est envahie envahie ouais surtout les pots d'en haut là bon ben on revient dans quelques jours pour cette histoire de chlorose une fois que j'ai réappliqué le petit produit magique donc moi c'est simple c'est du purée purée d'ortie avec purée de macérade pour de bananes parce que je mange pas mal de bananes et bon on bio et puis avec ça chaque fois encore les faire pousser et puis l'ombrité salut à tous 6 heures du matin premières au revoir allez on va aller voir cette histoire de de chlorose sur les tomates il ya deux trois jours on a passé le le petit purée avec le petit maçard bon je vous ai tout expliqué dans la vidéo et regardez on peut pas faire mieux on peut pas dire mieux voyez bon les feuilles d'en bas forcément vont tomber mais la couleur est revenue et un petit peu froid quand même dans la serre rien un peu froid petites réactions elles bleuissent légèrement bon c'est pas une variété comme celle ci là par exemple celle là c'est la couleur normale qu'elles ont beaucoup d'un excès de chlorophylle s'ils n'ont arrêté que comme ça à la chérie tomates noires et voilà on peut le voir les couleurs sont revenus donc ça fonctionne très bien mais là on se rend le plus compte c'est surtout ici que je suis en train de la serre ce que je vous montrer tout de suite alors voilà on voit bien que bon mais non je fonctionne pour ça faut pas s'inquiéter tranquillou venez faire mettez votre petit produit c'est comme moi vous devez patienter faire attendre les tomates vous inquiétez pas vous aurez juste un peu de retard est ce que vous avez attendu comme moi mais c'est pas grave vous aurez quand même vos récoltes elles sont pas elles sont pas énormes énorme mais bon elles sont quand même jolies on a vraiment une saison pourrie quoi pour le moment j'espère que ça va se rattraper voilà pour la petite combine alors pareil on a fait la même chose sur les sur les melons les choses comme ça il était devenu tout blanc voilà ils ont envie de courir de partir s'accrocher partout les feuilles d'en bas vont mourir ce qui est normal et ça reprend dans la couleur à chaque fois quoi voilà on le fait un peu pour tout pour les plantes en pot on le fait pour tout en fait ça fonctionne toujours faut leur apporter des nutriments quoi bon les copains bon ben sur ce vous dites moi je parle d'elle même vous avez la technique et la combine faut pas s'inquiéter il fait très frais là ce matin très très frais là en centre france voilà j'espère que chez vous ça sera quand même un peu mieux et quoi qu'il en soit nous on commence à planter là on commence à sortir un peu tout ça tout ce joli monde l'acclimatation est faite faut savoir comment je pars quand même de plantes qui étaient sous des néons donc j'ai un petit moment d'acclimatation dans la serre froide et bon elles aiment pas quoi voilà il y en a qui survivent pas ce qui est normal donc à voir à les copains mais écoutez à la prochaine vidéo tchao tout le monde